Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué alors que ça fait qu'une semaine. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses. Après on a fait pas mal de choses sensiblement pareilles donc j'ai pas voulu tout filmer. Là ce matin, on s'est arrêté à Point B puisqu'il nous faut encore du matériel. Et je pense que cet après-midi on va avoir terminé ce qu'on avait commencé donc ça c'est une bonne chose. Je vous laisse la surprise pour juste après. Voilà. Enfin quand je dis qu'on a pas mal avancé, on a surtout fait un truc qui nous a pris vraiment beaucoup de temps. Je pensais pas que ça nous aurait pris autant de temps. Donc bon on est quand même content que ça se soit fait. C'est déjà une bonne chose. Après on a fait d'autres petits trucs. Donc je vais vous montrer d'abord les petits trucs et ensuite je vous montrerai vraiment ce qui nous a pris tout le temps cette semaine. Bon voilà on vient juste d'arriver. Et regardez la première chose qu'on a fait, c'est installer une petite table de pique-nique. On est pas mal installé. Voilà ça c'est ce qu'on a fait cette semaine. C'est pas très important mais bon ça fait du bien. Donc vraiment ce qu'on a fait comme travaux. Là dans cette pièce et dans toutes les autres d'ailleurs, on a démonté tous les radiateurs. On est venu nous aider parce que ça franchement on est pas très doué. Ici, donc vous savez, il y avait un toilette là sur le palier qui s'avait fermé. Donc là on a tout ouvert. Tout est fini d'ouvrir. Les tuyaux sont retirés. Le chiot est retiré. Voilà. Ici je crois que c'était déjà comme ça. Donc là on a acheté tout ce qui est plaques de placo. Pas toutes mais une bonne partie qu'on va pouvoir poser puisque là tout est prêt à l'étage du dessous. Donc on n'a rien fait de spécial. Voilà donc là c'est encore des plaques qu'on a. Ici, il n'y a rien qu'à avancer. C'est rester en stand-by. Ici on a d'autres plaques. Un radiateur aussi. Et ça c'est des sacs à gravats. Donc il n'y en a pas tant que ça. Et ici pareil, il va falloir plaquer. Faire un faux plafond. Ici encore des plaques. Là on a retiré le radiateur. Là il y avait des trous derrière la toile. Pourquoi pas. Ça c'est la crasse qu'on avait derrière le radiateur. Je ne vous ai pas montré en haut mais franchement ça vaut le coup. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, ça c'est tout ce qu'on a retiré. Les tuyaux qui étaient en haut. Et donc on a acheté des plaques pour pouvoir faire le plancher bois. Donc dans les deux pièces du rez-de-chaussée. Et voilà, ça c'est le salon. Donc on y a passé presque la semaine quand même une bonne partie. Donc voilà, on a fait un plancher bois un peu comme c'était à l'origine. Pour ne pas dénaturer la maison. Parce qu'elle a été construite pour un plancher bois. Donc voilà, comme ça ça ne fait pas trop de poids non plus dessus. Et donc hier on n'est pas venu parce qu'il fallait 48 heures de séchage. Donc on ne voulait pas aller trop vite, ne pas attendre le séchage et au final faire des bêtises. Donc je pense qu'aujourd'hui on va avoir le temps de poser toutes les planches. Là il faut gratter vraiment tout, bien vérifier etc. Et je pense qu'aujourd'hui on aura le temps de poser toutes les planches. Et donc avoir un sol enfin propre. Il va falloir aussi qu'on coupe le bas des murs. Puisqu'en fait le bois, il y a le placo dessus. Donc il faut vraiment que les planches de bois puissent bien rentrer. Pour pas qu'il y ait de défauts ou quoi que ce soit. Donc bah écoutez ça va être le boulot du jour. Je suis en pause plâtre. On attend que ça sèche. Celui qui me dit qu'il va être trop épais. Je lui casse la tête. Parce que oui je sais que le plâtre normalement ça se fait plus liquide. Mais là pour faire des petits pochons comme on va faire. Parce que c'est pour mettre en dessous les planches. Il manquait juste un petit endroit où il n'y en avait pas. Donc c'est normal qu'il soit plus épais. Voilà. Parce que David me dit C'est pas comme ça qu'on fait du plâtre. Il faut qu'il soit plus liquide. Sauf qu'il n'est même pas là. Et il ne sait même pas ce qu'on fait avec. Voilà. C'était juste une petite dédicace comme ça. En clair, c'est un peu ça. Et voilà. Parfait. Bon et ben voilà. Fin de journée. On a enfin fini de poser le sol. Je suis trop contente. Franchement c'est vraiment une étape moralement. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a quelque chose au moins de fini. Je vais vous montrer. Tadam ! Et voilà. On a notre plancher. Bon évidemment ça ne va pas rester comme ça. On va mettre un revêtement et tout ça. Ce sera tout beau. Mais au moins voilà. C'est droit. C'est déjà bien. Faites pas attention à l'électricité qui est plus que douteuse. Donc là on s'est arrêté là parce qu'il va y avoir le mur porteur qui va être ouvert. Ici on va prolonger pour le couloir avec une dalle en béton. Donc ce sera vraiment une toute petite dalle parce que c'est un petit couloir riquiqui. Sauf que pour l'instant on n'y accède pas. Il va falloir qu'on fasse le vide d'abord. Voilà donc là pour le sol on va principalement mettre une bâche pour le protéger maintenant. Parce que il ne faudrait pas qu'on l'abîme entre temps. Et après on mettra toutes les planches qui nous restent de ce côté là. Pour pouvoir après faire la salle à manger qui sera juste à côté. Bon et ben voilà. C'est bâché. C'est protégé. Je pense que les planches on les mettra demain. Parce que là je suis qu'avec mon tonton et je pense qu'il a déjà assez bien bossé pour aujourd'hui. Parce qu'il faut absolument être deux pour porter les planches. Et je ne vous ai pas montré tout à l'heure mais en fait on a été obligé d'enlever le placo qui était là. Qui était d'ailleurs moisi. On s'en est rendu compte après. Enfin pas beaucoup mais un petit peu quand même. Et je crois qu'on a un petit souci. Il y avait la fibre ici. Je crois que le boîtier n'a pas survécu. Donc David verra bien si c'est réparable ou pas. Mais il a fait une petite chute. Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu. Je ne sais pas s'il est assez long. Je le laisse comme ça. Sinon je le couplerai peut-être avec celui de demain. En tout cas je vous fais au cas où des gros bisous. Et sinon je vous dis à tout de suite. Ou à demain pour la prochaine vlog. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada